Manifestation d'ampleur en Autriche, samedi contre la vaccination obligatoire, elle sera effective dès le 1er février pour les personnes âgées de 14 ans et plus. Des tornades meurtrières aux Etats-Unis, le Kentucky est l'Etat le plus touché. Des villes ont été dévastées, plusieurs dizaines de morts sont à déplorer. Troisième vol habité réussi pour Blue Origin, l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos a envoyé six passagers dans l'espace à un voyage d'une dizaine de minutes. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi dans le centre de Vienne en Autriche, une mobilisation similaire à celle des semaines précédentes dans l'ensemble du pays. Selon la police, ils étaient environ 44 000 dans la capitale pour dénoncer la vaccination obligatoire contre le Covid-19 et le confinement imposé aux personnes refusant toute injection. Parmi les manifestants, des membres du FPO, le parti autrichien d'extrême droite, qui a appelé à la mobilisation. L'Autriche est le premier pays d'Europe à imposer la vaccination, une règle qui sera applicable dès le 1er février aux personnes âgées de 14 ans et plus. Mais les injections ne pourront être imposées de force, d'après le texte, qui précise qu'un refus sera sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 3600 euros. En Espagne, une marche pacifique a été organisée dans le centre de Madrid samedi pour dénoncer la politique gouvernementale face à la crise sanitaire. Alors que près de 90% des personnes éligibles sont vaccinées dans le pays, un mouvement de contestation opposé aux vaccins existe. Mais en Espagne, la hausse des infections ne semble pour l'instant pas se répercuter dans les services hospitaliers. La ville de Mayfield, dans l'état américain du Kentucky, a été quasiment rayée de la carte après le passage d'une tornade surpuissante dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes se comptent par dizaines, au moins 70 dans tout l'état. Le gouverneur craint que le bilan ne dépasse les 100 morts. Les dégâts sont colossaux, avec des bâtiments éventrés, du métal tordu, des véhicules renversés. Le président américain a déploré une tragédie inimaginable sur Twitter. Le gouverneur du Kentucky a fait un premier état des lieux. Il s'agit de la tornade la plus dévastatrice de l'histoire de notre état. Et pour ceux qui l'ont vue, ce qu'elle a fait ici, dans le comté de Grace, et ailleurs, est indescriptible. Le niveau de dévastation est différent de tout ce que j'ai pu voir auparavant. On voit des parties de bâtiments industriels, des toits ou des bardages, et des arbres, s'ils ont encore la chance de tenir debout. L'état d'urgence a été décrété dans le Kentucky, où la tornade a parcouru plus de 300 kilomètres. Quatre autres états américains ont été touchés par ces tornades, notamment l'Illinois, où le toit d'un entrepôt Amazon a été en partie arraché. Mener un front commun contre des agresseurs hostiles, c'est le message qu'a fait passer le Royaume-Uni samedi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Liverpool. En ligne de mire, Moscou et ses activités à la frontière ukrainienne. Les Occidentaux menacent de sanctionner la Russie en cas d'invasion. Le Kremlin dément toute volonté d'attaquer et accuse Kiev d'avoir des intentions agressives. Les pays du G7 en tant que principale démocratie et économie du monde doivent s'unir pour faire avancer les frontières de la liberté. Nous devons faire preuve d'une approche positive et proactive pour assurer notre sécurité, être plus compétitifs et mieux à même de défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Nous devons nous défendre contre les menaces croissantes d'acteurs hostiles. La chef de la diplomatie britannique a par ailleurs appelé ses alliés à ne plus être dépendants des énergies russes. Une critique envers l'Allemagne, reliée à Moscou, par le nouveau gazoduc Nord Stream 2. La République serbe de Bosnie fait un pas de plus vers le séparatisme. Le Parlement de la République serbska, l'une des trois entités composant la Bosnie-Herzégovine, a voté le lancement d'une procédure visant à retirer l'armée, la justice et les impôts des institutions communes. Une manœuvre très controversée qui risque d'affaiblir un peu plus l'État central et fait planer le risque d'une nouvelle guerre dans la région. Milorad Dodik, le leader politique des serbes de Bosnie, y voit le début de la conquête de la liberté pour la République serbska. Le point avec notre correspondant. « Bien qu'il soit très improbable que les décisions annoncées entrent en vigueur dans un avenir proche, on peut craindre que la rhétorique actuelle et les mesures prises par les autorités de l'entité serbe n'entraînent la Bosnie dans une crise encore plus profonde. » À l'occasion d'une cérémonie de livraison de nouveaux hélicoptères américains, Sefiq Zazerovic, membre bosniaque de la présidence de Bosnie-Herzégovine, a dénoncé la voie empruntée par Milorad Dodik, voyant à travers cette volonté de créer des institutions parallèles une attaque contre l'ordre constitutionnel et donc contre la paix. Des inquiétudes partagées également par les responsables occidentaux qui font planer la menace de sanctions contre les leaders politiques de la République serbska. Voici le visage du nouveau gouvernement en Bulgarie avec à sa tête Kirill Petkoff, un entrepreneur de 41 ans reconverti dans la politique. Il prend les rênes d'une coalition inédite de quatre formations politiques réunissant des nouveaux visages et des hommes d'affaires. Parmi les priorités de ce gouvernement, la lutte contre la corruption et le combat contre la pandémie dans un pays où seulement 25% de la population est vaccinée. Des inondations dans le sud-ouest de la France, en particulier dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, conséquence de fortes pluies, qui ont fait sortir de leurs lits des cours d'eau, notamment à Bayonne. Au total, dans les zones inondées, près de 400 personnes ont dû être évacuées et relogées temporairement. Par ailleurs, de nombreuses routes sont coupées. L'entreprise Blue Origin du milliardaire américain Jeff Bezos a mené à bien samedi sa troisième mission habitée, emportant brièvement dans l'espace six passagers, dont Laura Shepard-Churchley, qui est la fille du premier américain à avoir voyagé dans l'espace. C'était en 1961. La fusée a décollé du Texas à 9h01 pour ce vol de 10 minutes et 13 secondes qui a permis aux passagers de passer quelques instants dans l'espace. Le temps de se détacher de leur siège, de profiter de l'apesanteur et d'admirer la courbure de la Terre. Pour la première fois, la capsule de la fusée New Shepard opérait à pleine capacité, c'est-à-dire avec six passagers. Au moment du décollage, la fusée monte à toute vitesse et la capsule se détache du lanceur à environ 75 km d'altitude. Elle atteint la ligne de Kármán à 100 km, ce qui marque le début de l'espace selon la convention internationale. Blue Origin a d'ores et déjà prévu plusieurs vols payants vers l'espace en 2022. Ce surfeur britannique s'est fait une vraie frayeur. La scène s'est déroulée vendredi à Nazaré, au Portugal. Après être tombé de sa planche, impossible pour lui de s'accrocher à un rocher alors que des vagues massives déferlent. Grâce au cri et au sifflement des personnes sur la côte, son collègue a pu le repêcher en jet ski. L'eau était tellement agitée, j'étais en train de couler. Alors j'ai tiré sur mon gilet gonflable et à un moment, je me suis dit « Ok, c'est vraiment le pire qui puisse m'arriver. Ça peut aller mal, très très mal. » Le site est connu pour ses immenses vagues très prisées des surfeurs du monde entier. Marcelo Luna et son sauveteur, ce surfeur brésilien, connaît bien l'endroit. « Nazaré a toujours été un cauchemar pour nous, les surfeurs. Nous le savons, nous nous entraînons dur pour que cela n'arrive pas, mais cela peut arriver et c'est arrivé. Mais maintenant, je suis heureux parce que j'étais là. » Les vagues de Nazaré peuvent atteindre plus de 20 mètres, un phénomène possible en raison d'une faille de 5 km de profondeur dans l'océan qui s'arrête juste devant les falaises de la ville portugaise. Retrouvez dans Rendez-vous, le meilleur de la culture en Europe. À Paris, le musée Mayol consacre une exposition au photographe américain Steve McCurry, dont les images sont célèbres pour leur humanité, leur dignité et leurs élégantes compositions. Réunissant des photographies iconiques et de nouvelles œuvres inédites, cette rétrospective nous emmène dans un long voyage de l'Afghanistan à l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique à l'Amérique latine. Une exposition à voir jusqu'au 29 mai 2022. En face du Kremlin à Moscou, cette centrale électrique centenaire a été transformée en un temple de l'art contemporain par un mania du gaz milliardaire Léonide Michelsson. La maison de la culture GES II a été inaugurée le 4 décembre. Un immense bâtiment de 35 000 m2, composé de nombreuses salles d'exposition, mais aussi d'un cinéma, d'un restaurant et d'une bibliothèque. Le bâtiment a été rénové par le célèbre architecte italien Renzo Piano, qui a notamment co-construit le centre Pompidou à Paris. A Madrid, enfin, le musée Thyssen-Bornemitsa consacre une rétrospective au peintre belge René Magritte, une première dans la capitale espagnole depuis 1989. L'exposition propose plus de 70 œuvres de l'artiste, des peintures évidemment, mais aussi quelques dessins, photos et vidéos. Elle présente également les différents thèmes et éléments répétitifs que l'on peut retrouver dans toutes les œuvres de cet immense peintre surréaliste.